Bonjour à toutes et à tous, merci de nous regarder sur la claque FNAC.com avec Cécile Coulon, nous sommes présentement au Chac à Paris où a lieu ce week-end le salon FNAC livre. Merci Cécile d'être à mes côtés, je suis super contente de te retrouver pour cette fois parler de ton roman Seul en sa demeure, qui est là, qui vient de paraître aux éditions de l'Iconoclast. Alors t'en es pas à ton premier coup d'essai, t'as déjà semé autour de toi une petite ribambelle d'oeuvres, des romans, huit si je me trompe pas, des nouvelles, des recueils de poèmes entre autres pour lesquels t'as reçu de nombreux prix. Dans ce roman tu racontes des destins comme le XIXe siècle en a souvent porté. Une jeune femme aimée est mariée à Candre, un riche propriétaire terrien du Jura. La demeure dont elle investit quelques-unes des pièces seulement est chargée de tristesse, de malheur aussi et de non-dit beaucoup. Aimée plie sous le poids de l'austérité de son mari qui se montre aussi dévouée que dominant. Elle plie aussi sous le poids du manque de sa famille, sous le poids de l'emprise d'Henria, la servante qui a élevé Candre et qui officie toujours au sein de la demeure. C'est au contact d'Emeline, c'est sa professeure de flûte, qu'elle va se redresser, littéralement. La rencontre de ses deux belles âmes et les désirs se mêlent au secret qui se révèle de concert aux yeux des personnages et du lectorat. C'est un thriller poétique, nappé de courtoisie, d'honneur à préserver, de robes qui caressent le sol et de cheveux relevés, au cœur duquel il est fort agréable de vibrer. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré et du coup, j'ai pas mal de petites questions et j'espère qu'on va avoir le temps de toutes les aborder. Aimée est coincée dans sa condition de femme du 19e siècle. En résulte qu'elle est elle-même coincée dans sa demeure. Et il se trouve que tu as commencé à écrire le roman au début du confinement. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? Parce que j'imagine que tu avais en tête déjà le personnage, mais est-ce qu'il a continué de se construire pendant que toi, tu étais interdite de sortir ? En fait, je pense que quand j'ai commencé à écrire, c'était effectivement au début du premier confinement. Donc c'était un moment assez particulier pour écrire, mais j'avais déjà toute mon histoire en tête. Je savais ce que disait, comme on disait à beaucoup de gens, vous restez chez vous, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Or, au début, ça m'a complètement paralysée, un peu sidérée. Je pense que j'ai été une dizaine de jours en état de sidération pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et au bout d'une dizaine de jours, je me suis dit en fait, il faut que j'utilise ce temps qui m'est obligée, enfin à qui je suis obligée plutôt, pour écrire différemment, plus longuement, aller fouiller un peu plus loin, essayer une nouvelle forme d'écriture, un nouveau format que moi, j'appelle polar poétique, en fait, ce que je n'avais jamais fait avant. Je savais que ça se passait au 19e, mais du coup, j'ai fait un peu plus de recherches. Je pense que j'ai poussé l'intrigue un peu plus loin grâce ou à cause du confinement. Ce qui m'a permis aussi d'avoir certains moments assez vertigineux au moment de la construction du personnage d'Aimé. Parce que je me suis dit, c'est dingue, on est en 1880 et les questions qu'elle se pose sur son corps en 1880, c'est les questions qu'on se pose en 2021. Et avec tout ce qu'on a, toutes les technologies qu'on a, tous les savoirs auxquels on peut accéder, on est toujours sur les mêmes questions, sur les mêmes absences, sur les mêmes silences aussi. D'accord. Ok, ça marche. On a l'impression que c'est aimer l'héroïne de ton histoire, mais il me semble que tu trouves que c'est Candre, le personnage principal. C'est ce que tu as dit au micro de Mathilde Bagman dans Parles les temps qui courent. Et je trouve ça super intéressant parce que ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attend. Et du coup, j'aimerais bien que tu développes un peu cette approche qui est super intéressante. Oui, le personnage principal, Candre, qui est donc le mari d'Aimée, l'homme qui vient la chercher à la foire, qui est aussi l'homme le plus riche de la région, un propriétaire forestier dont la mère est décédée très tôt, il est très pieux. Moi, quand j'ai commencé à penser à cette histoire, je me suis dit un peu bêtement, je vais faire le remake de Barbe Bleue. Parce que dans le conte de Barbe Bleue, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la princesse, ce n'est pas la jeune épouse, c'est Barbe Bleue. Je me suis toujours dit, c'est étonnant comment dans les contes qui sont devenus des dessins animés, qui sont devenus des produits un peu hollywoodiens, on a un peu oublié ce qu'étaient les personnages pour aller sur l'intrigue, pour dire il faut sauver Machinette. Mais en fait, pourquoi Barbe Bleue, c'est Barbe Bleue ? Pourquoi le type continue à se marier si c'est pour buter toutes ses femmes ? En fait, c'est ça. Pour moi, la vraie question de Barbe Bleue, c'est ça. Or, on n'a jamais la réponse à ça. On sait juste que c'est un tueur, un psychopathe, un serial killer, appelons ça comme on veut, on sait ça. Et en écrivant mon livre, enfin en pensant à l'écriture de mon livre, je me suis dit qu'il faut que Candre Marchère soit aussi au centre, et même était le centre au départ du livre, parce qu'il faut comprendre ce personnage. Ou en tout cas, essayer de le comprendre, tourner autour et avoir plusieurs points de vue sur lui. C'est Barbe Bleue qui s'est rasé. Et je voulais vraiment aussi montrer qu'on peut avoir peur de quelqu'un, qui est doux, qui n'est pas violent, qui ne dit rien. Candre, il est à la fois taiseux, dans une forme de douceur qui a été abîmée. Je le trouve assez beau, moi, dans ce qu'il incarne aussi. J'adore son prénom. Et je voulais que cette aimée soit attirée par lui, parce qu'elle est attirée par lui, dès le départ. Elle le dit très vite. Mais le lectorat aussi, en plus. C'est impressionnant, parce qu'on apprend à limite s'attacher à un personnage qui fait peur. Oui, après, moi, c'est ce qui me passionne en tant que lectrice et en tant qu'autrice. C'est-à-dire que, par exemple, si on me fait lire Belle Amie de Maupassant, j'adore Belle Amie. Alors que quand on relit le texte, on se dit non, mais ce type est un mauvais type. Mais pourtant, moi, j'aime beaucoup Belle Amie. Je pense que si je regarde Shining, j'adore le personnage de Jack Torrance. J'adore Jack Nicholson. Enfin, je ne sais pas si c'est Jack Torrance. Si, c'est comme ça qu'il s'appelle. Si, c'est, oui, oui, oui. Torrance, Monsieur Torrance. Et pourtant, on sait qu'il est terrible et qu'il devient fou. Mais ça n'empêche pas qu'on l'aime. Et je pense que ça, c'est aussi une grande leçon d'écriture que j'ai reçue, notamment de la part de Stephen King, l'idée qu'il faut aimer des personnages pour mener une narration, qu'il faut réussir à créer de l'amour là où, en réalité, il y aurait du dégoût. Et je pense que Candre, malgré son mystère, malgré ses silences, malgré l'angoisse qu'il fait intervenir à chaque moment et à chaque lieu de sa vie, en chaque lieu de sa vie, il a cette capacité à être attirant immédiatement. Je suis complètement d'accord. Merci. Et moi, j'aimerais bien qu'on pose un regard sur le duo formé par Aimée et sa professeure de flûte, Emeline. Car dans la presse, je n'ai pas eu l'impression... Il y a peu de personnes qui ont quand même souligné ce couple entre gros guillemets de personnages. Et sans être central, quoique, il résonne et il est essentiel à bien des niveaux. Et est-ce que tu as des choses, toi, à dire sur ce duo ? J'ai plein de choses à dire. Après, je ne veux pas non plus défleurer l'histoire. Oui, non. Ni le personnage. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire venir Emeline l'héritier. C'est donc une professeure de flûte baroque qui vient à la demande de Candre Marchère pour amuser sa femme, pour lui faire changer un peu d'air. Et il lui demande, voilà, qu'est-ce que vous faisiez qui vous apportait du plaisir quand vous étiez enfant ? La musique, très bien, on va faire venir une professeure. Et quand cette professeure arrive, déjà, elle incarne une forme de liberté rare, mais une liberté qui est rigoureuse, qui est très stricte, qui est très nerveuse aussi. Et je pense qu'elle va réveiller Emeline en deux endroits. Le premier, c'est que par la pratique de la musique, elle va lui apprendre à se tenir droite, à se muscler, à prendre conscience d'où vient son souffle, à ouvrir sa poitrine, à ouvrir son cœur et à être autre chose qu'un ventre qui doit donner un enfant. C'est-à-dire qu'elle va faire prendre conscience à cette jeune femme qui ne connaît rien de son corps ni du corps des autres, qu'en fait, on est fait et fait de plusieurs centres, de plusieurs milieux et que le désir peut naître de tous ses centres et de tous ses milieux. Et la deuxième chose, c'est que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient poser sa main sur elle d'une manière qui n'est ni amoureuse ni familiale. C'est autre chose et cette autre chose est pour moi l'incarnation du désir ou la tempête que va être ce désir. Après, très clairement, l'idée, ce n'était pas de faire un énième roman lesbien du 19e siècle. Ce n'était pas du tout ça, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, de montrer qu'il faut l'arrivée de ce personnage extérieur qui, en plus, dans l'intrigue, va être extrêmement présente et va aider. En fait, elle va ouvrir la porte à la curiosité, à la fois la curiosité sur le corps du personnage, sur le plaisir et le désir, mais aussi sur l'enquête qu'elle va mener à propos de son mari, à propos de son domaine et de la précédente femme qui était là avant elle. Merci d'être revenue sur ce duo. Et maintenant qu'on a pas mal parlé des personnages, j'aimerais ça... Pour moi, la patte Cécile Coulombe, c'est un petit mélange entre la fougue, l'effervescence, que ce soit au niveau de la forme comme du fond, mais c'est aussi de la frustration et un peu de violence parce que quand même, tu aimes bien nous taper dessus quand tu nous donnes à lire ton oeuvre. Et du coup, est-ce que cette définition te convient ou t'aimerais bien l'ajuster ? Elle me convient. Je sais pas si je peux l'ajuster ou alors, même pour la resserrer encore plus, c'est d'imaginer une forme de bienveillance secouante ou qui chahute un peu le lecteur ou la lectrice. Et puis je pense aussi qu'on est tous plus ou moins violents dans la vraie vie. Après, chacun gère ça comme il veut. Chacun fait ce qu'il faut pour ne pas que ça sorte ni trop souvent, ni trop brutalement. Et on a tous des défouloirs, on a tous des gueuloirs, pour citer Flaubert. On a tous des manières d'être au monde d'une manière plus douce que ce qu'on est réellement. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et je crois qu'en littérature, moi, j'ai ce luxe de pouvoir faire des personnages qui sont des jeux. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre, quand on regarde un film, quand on joue à un jeu vidéo, on peut mettre sur pause. On peut dire, OK, je suis en train de lire, de voir, de raconter une histoire qui est franchement un peu gore parfois ou un peu glauque. On dit comme on veut. Mais je peux m'arrêter. Je peux retourner à ma vie. Dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir une scène terrible dans la rue et dire, je mets sur pause, je vais chez Zara et puis je reviens. Ce n'est pas possible. Et peut-être que le luxe de la fiction, c'est ça. C'est de se donner l'illusion qu'on peut mettre sur pause. D'accord. Et étant donné que tout aurait déjà été écrit, qu'est-ce que tu espères pouvoir apporter à la littérature française ? Ça, c'est la question à 1000 euros, ça. Oui, c'est vrai que toutes les histoires ont été écrites. Il y a cette phrase du XIIe siècle qui dit nous ne sommes que des nains sur des épaules de géants. Et moi, je suis assise sur les épaules de toutes les autrices et tous les auteurs qui ont écrit des histoires incroyables avant moi. Et je pense que je ne sais pas si je peux apporter quelque chose dans le temps, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas envie de faire des livres qu'on oubliera dans 5 ans ou dans 10 ans, ça c'est sûr. Je voudrais faire autre chose. Et j'imagine que j'ai envie d'apporter une expérience de lecture qui soit autre chose qu'une simple expérience de lecture, qui soit aussi ce genre de livres qui ne nous quittent pas une fois qu'on les a terminés, qui ne nous quittent pas une fois que nous, on les a quittés. D'accord. Et du coup, comment t'imagines la suite maintenant ? Parce qu'apparemment, tu as parlé de peut-être une suite pour Seul en sa demeure. J'en ai parlé. Voilà. Alors, est-ce que ça s'est un peu dessiné dans ton esprit ou pas du tout ? Et après, comment tu vois la suite professionnellement ? Parce que tu as quand même plein de casquettes. Et puis, est-ce que tu as des projets littéraires ? Il me semble que oui. Oui. Alors, j'ai l'idée de la suite de Seul en sa demeure. Dans ma tête, elle est extrêmement claire. Après, les questions d'écrire une suite en édition française, c'est aussi des questions éditoriales. Bien sûr. On va voir comment ça se passe pour ce livre. Et la décision sera prise en fonction d'après Noël. Mais si ce n'est pas la suite de Seul en sa demeure, ce sera un autre roman dont j'ai aussi l'idée. Mais pour l'instant, je suis dans la promotion du livre. Donc, c'est vrai que je passe plus de temps à ça. Et puis, il y a la casquette d'éditrice pour Iconopop, qui est la collection de poésie de l'iconoclaste, que je co-dirige avec Alexandre Bord. On a trois livres qui sortent le 7 octobre. Donc, c'est très bientôt. C'est dans une semaine. Et on a hâte. Ces livres sont écrits par Thiel Lindemann, le chanteur de Rammstein, Arthur Navellou, chanteur de Catastrophe et Baptiste Beaulieu, médecin, chroniqueur et écrivain. Donc, ça nous fait pas mal de boulot. Et puis, moi, j'ai effectivement d'autres projets littéraires, puisque j'ai un recueil de poèmes, un nouveau recueil de poèmes qui doit sortir au printemps. D'accord. Donc, il faut que je le prépare. Oui. Et après, j'ai quelques autres projets dont je ne peux pas trop parler encore. Mais ça a toujours à voir avec la poésie. D'accord. Et fin du mois aussi, il n'y a pas quelque chose comme les romantiques ? Si, si, si. Fin du mois, le 28 octobre, je sors un livre avec Benjamin Chaud aux éditions Robert Laffont. Benjamin Chaud est un illustrateur. Et en fait, pendant le confinement, il a fait des... Il postait en ligne des illustrations des classiques de la littérature française. Pardon, je reprends. Des classiques de la littérature française vus d'un point de vue érotique et drôle. Et en fait, beaucoup de gens ont suivi sur les réseaux sociaux parce que c'était à la fois chaud, mignon, vraiment drôle et un peu réconfortant aussi. Et il m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas faire des mini-poèmes qui iraient avec ces illustrations ? Ça a intéressé Robert Laffont. Et donc, le livre sort à la fin du mois. Voilà. Très bien. Félicitations. Je crois que j'ai très, très hâte de pouvoir le regarder. Et si on a quelques minutes encore, est-ce que tu serais OK pour nous lire un de tes poèmes issus du recueil Les Ronces ? Et on s'en est un peu parlé avant, mais du coup, tu l'as sélectionné et le voilà. Donc, je vais lire le poème qui s'intitule La partie. Il y a des jours comme ça où je me demande si la partie est terminée ou si, au contraire, elle vient juste de commencer. Aujourd'hui est un de ces jours-là, sauf qu'il dure depuis dix ans déjà. Je commence à trouver le temps long. En plus de ça, depuis ce matin, je me demande si un poème est le début ou la fin d'un énième chapitre. J'en suis arrivée à la conclusion suivante. Un poème, c'est quelque chose d'éphémère et joli comme la signature d'un doigt sur la buée d'une vitre. Très joli. Merci beaucoup, d'ailleurs, de nous avoir donné à lire ce joli poème. Et merci à toi aussi, Cécile, d'être venue nous parler de « Seul en sa demeure ». Et merci à vous de nous avoir suivis sur laclaquefnac.com. Sous-titrage ST' 501